Et alors écoutez bien, la meilleure, c'est quand même exceptionnel, donc Léo n'a pas de lycée, voilà, c'est génial non ? Et quand on lui demande est-ce qu'au moins on est sûr que Léo aura un établissement, elle ne sait pas. Il faut attendre. Donc elle nous dit, oui donc je suis désolée, il faudra attendre encore un peu, donc quand on lui demande combien de temps il faut attendre encore un peu. Sous-titrage ST' 501 Je comprends votre colère, mais nous ne sommes pas responsables du manque de place dans les établissements de Léo. Notre département fait face à un afflux massif d'arrivée depuis des années et nous faisons au mieux pour trouver une affectation pour votre enfant. Par contre, autre sujet un petit peu plus fâchant, fâcheux, oui pas fâchant, on dit fâcheux, fâcheux. Un petit sujet un peu plus fâcheux. Et donc le sujet un petit peu plus fâcheux, celui de Léo, donc mon chéri il a réussi à les avoir au téléphone tout à l'heure. Je veux, j'appuie moins de 20 fois. Ah oui, mais minimum, au bas moi. Ah ouais, mais un truc de fou. Et depuis 15 jours, on n'arrivait pas à les avoir. Et alors écoutez bien, la meilleure, c'est quand même exceptionnel. Donc Léo n'a pas de lycée, voilà. C'est génial, non ? Et quand on lui demande est-ce qu'au moins on est sûr que Léo aura un établissement, elle ne sait pas. Il faut attendre. Donc elle nous dit, oui, donc je suis désolée, il faut attendre encore un peu. Donc quand on lui demande combien de temps, il faut attendre encore un peu. Donc là, clairement, je pense qu'on va voir pour le mettre dans le prévu. Oui, je pense qu'on va faire ça, hein ? Voilà, puisqu'en fait, il nous balade, il nous balade comme des pantins depuis le mois de juin. Et a priori, en plus, elle me dit quand même qu'on n'est pas les seuls, quoi. Qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants dans cette situation-là. Et que Léo est en fait un département qui est assez bouché au niveau des affectations dans les établissements publics. Léo a choisi une deuxième spécialité et là, on est encore toujours au même point. Voilà, il n'y a pas de place. Et puis, si vous ne les harcelez pas, ils ne vous disent rien. Voilà, c'est comment, en fait, comme je dis, mais comment vous pouvez mettre des gamins qui ont eu un cursus scolaire hyper carré, il n'a jamais redoublé, il n'a jamais eu de problèmes de discipline, il a toujours eu des bons résultats. Comment vous pouvez mettre des gamins comme ça en marge du système scolaire pour l'année du bac, quoi. C'est hallucinant. Ça n'existe pas. Des trucs comme ça, je n'ai jamais vu ça, moi. Voilà, on peut dire merci à l'Education Nationale. Vous êtes au max ? C'est super. Merci pour Léo. Et puis, pour tous les autres, d'ailleurs, parce que Léo n'est pas le seul, a priori. Vu tous les retours déjà que j'ai eu de votre part et puis ce qu'elle me dit. Merci. Merci.